Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Approche ici Martin, ronds-la, ronds-la Martin. Je ne t'avais jamais vu sur internet mon petit. Approche frère, approche. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants, bienvenue à la clinique. Et vous qui croyez que vous pouvez manifester votre tribalisme de manière décomplexée au Cameroun, sachez-le vous ne pourrez pas. Il y aura toujours la voix d'un Camerounais pour vous dire non, vous n'allez pas normaliser. Vous ne normaliserez pas le tribalisme au Cameroun. Ça ne va pas devenir que chacun a un petit tribalisme primaire dans son corps. Chacun, non. Ce n'est pas tout le monde qui porte le maillot du vert ou jaune. Ce que vous refusez de voir ce qui est important, c'est que quand vous portez le maillot du vert ou jaune, met toi là, footballeur à deux balles, dès que vous portez le maillot des lions indomptables, vous ne pouvez plus vous comporter comme un petit Camerounais lambda. Parce que c'est une responsabilité. Et je vois même les grands, j'ai vu celui de Martin Camus, les gens comme ça là. C'est des gens, vraiment Martin Camus, parfois tu me déçois mon frère, je suis vraiment très déçu. Parce que s'il y a quelqu'un qui pouvait expliquer à Martin, on l'a, que mon fils, tu ne seras pas le premier joueur de football qui voit sa carrière s'écrouler sur une erreur bête. Sur un petit truc de rien du tout. Tu te rappelles, pour un chat, pour une histoire de chat, un joueur a vu toute sa carrière détruite. Pour une histoire de chat. Il y a un bonhomme, un joueur de l'équipe nationale de France de Ruby, pour un tweet qu'il avait fait il y a deux ou cinq ans. Mais ce qui me choque avec le footballeur à deux balles, parce que pour moi, c'est un footballeur à deux balles, c'est que je m'attendais à ce qu'il ait une réaction humble. Jean Repos dit, ce n'est même pas moi. Oh, je suis un truc, tout ça. Non. Il crée plutôt une armée dehors. Ils ont toujours la même réaction. Il faut s'excuser face au Cameroun. Non. Il crée l'armée tribale derrière. Et c'est ça qu'il a fait le matin. Il crée l'armée tribale derrière, pour venir dire aux gens que, oh, vous avez d'abord chassé tel, maintenant vous ne voulez pas chasser tel, vous ne pouvez pas faire ceci. Les mêmes choses qu'il avait fait, toi. Les mêmes choses. Mets-toi là, petit, regarde-moi quelqu'un. Ton grand frère Samuel, c'était lui qui était mon ami. Toi, tu n'as pas encore au niveau. Tu en es un matin, là. Non, quand je marchais avec le footballeur, je marchais avec le Samerito. Je ne marchais pas avec le on-là, deux balles. Tu as encore le trajet à faire. Alors, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que quelqu'un pourrait dire, matin, on l'a fait pour Philba. Avant, je ne le connaissais pas. Qu'est-ce qu'il nous envoie ? Il nous envoie une vidéo de lui, avec sa femme, en train de chanter en basse, une chanson de Ex-Maléa. Ça dit qu'à un moment, il pouvait dire non. Peut-être que cette histoire-là, liée ou pas, toi, là, patati, patata. Peut-être que j'ai un peu une dame sur ça. Ah non, 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 non. Ses amis lui ont dit que... Bon, rien. Fais. Ça dit que tu le demandes. Si avant, il ne savait pas et que c'était seulement sorti, par hasard, comme ça, de sa bouche. Et maintenant, il a découvert, il a décidé qu'il va même jouer le maturon, là, tribaliste. Rigober Sombana, ce gars n'a pas sa place. Tu n'as plus ta place dans cette équipe nationale. Crois-moi, cousin, quand j'ai vu ta vidéo, quand j'ai vu ta vidéo de toi avec Hugo, tu t'avais vu, Hugo, vous, c'était en train de... Donc, tu t'es permis de narguer les Camerounais. Tu t'es permis de narguer, frère. Ça dit que j'étais interpellé, moi, Valsego, parle même pas l'histoire des Camerounais. Moi, Valsego, j'étais interpellé sur deux vidéos. Il t'a dit que non, tu peux venir, tu dis que les gars, excusez-moi, c'était le bavardage et tout, et tout. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais ? Tu peux fabriquer une armée militienne de... On appelle ça comment ? Donc, la section tribale du village, tu es parti chercher ça ? Donc, vous les voyez maintenant sur Internet. Oh, les celles au petit, là, tranquilles. Oh, Valsego, tu n'as pas à faire... Moi, je défends un pays. Vous vous défendez peut-être vos tribus, vos affinités, vos familles, vos machins. Moi, je défends un pays. Et moi, si j'étais coach de l'équipe nationale de football, Martin Ong, là, serait l'exemple précis que si je le sanctionne comme ça, personne ne va plus au tribalisme de l'équipe nationale. Personne. Croyez-moi. Vous voyez que si je le sanctionne, les rigobés, ils ne sont pas encore à la hauteur d'un pays. Ils ne savent pas encore qu'on construit un pays droit, un pays ne négocie pas avec le manque d'éthique. Tout ce qui protège un pays, c'est ça. Et là, on est en mode de stigmatisation d'une communauté. Une parole qui aurait pu être glissée, qui aurait peut-être même échappé et en train de faire ressortir au fond des gens les langues du réjet. Du réjet. Parce que c'est ce qui est fait après. Tu vois, dans ce que les normateurs ont là. Ton truc est seulement sorti de ta bouche. Comme ça, là. Tu vois. Mais te voilà emballé dans un système que tu risques de ne pas comprendre quand ça va t'emballer. Je te dis, fais marche arrière, fiston. J'ai vu ta vidéo. Envoie un message aux gens pour dire que les gars, excusez-moi. Je peux encore te parler comme ça, comme ils te parlent comme ça matin, là. Mais je sais que tu es dans le bruit. Tu es dans le bruit. Tu es dans le bruit. Tu es dans le bruit des gens qui trouvent que c'est normal que tu dis ça. Mais tu oublies que eux, ils ne jouent pas dans l'équipe nationale. Tu entends, dans un matin, là. Eux, ils peuvent trouver que c'est normal. Ils te prennent pour un petit gars du quartier. Ils te prennent pour un frère. Eux, ils ne te prennent pas pour un joueur de l'équipe nationale. Parce que si toi, tu ne jouais pas dans l'équipe nationale, on l'a allé te connaître. Si tu ne jouais pas dans l'équipe nationale du Cameroun, on allait te connaître. Oh, on l'a. On n'allait pas te connaître. Donc, envoyer sur les réseaux sociaux une vidéo arrogante de toi en train de chanter la musique en bas. Sachant qu'on est justement face à une logique qui est un peu exacerbée et tout. Mais tu as réussi à te faire convaincre par les cousins du repli d'entités que nos ne te laissent pas faire. Parce que j'imagine ce qu'on leur a dit aux enfants. On leur a dit les enfants, ils sont comme ça. Quand au lieu d'avoir des frères, des amis, qu'ils leur ont dit là, tu andèmes, tu ne peux que t'excuser. C'est comme s'il n'y a même pas de manager. Ça dit que il ne sait pas que n'importe qui qui serait dans la communication de Martin, on l'a, saurait que sa place en équipe nationale est menacée. N'importe qui. Et il serait en train de lui dire qu'il faut que ça s'arrange, il faut qu'on voit, il faut faire attention et tout. Et toi, Rigober, faire son banal. Si tu laisses passer ça, si tu laisses passer ça, si tu ne forces pas, c'est pas aussi ça ton rôle de coach, de grand frère. Si tu tiens à voir Martin, il faut lui dire qu'à l'échelle d'un pays, il y a ce qu'on appelle l'éthique. Là, tu as dérapé, tu dois t'excuser. Pas envoyer une vidéo arrogante de toi pour justifier que tu t'en fous de ce que les gens disent. C'est ce que les gars lui disent, laisse-les. Mais laisse-les, laisse-les, tu ne les vois pas. Ils sont là pour venir, ils sont jaloux de toi, ils vont faire ceci, ils veulent que tu quittes de l'équipe nationale, que tu as même fait quoi ? Tu as même fait quoi ? Ils ont dit à fait pire, non ? C'est eux-mêmes qui font même, les patrons même de tout ça, c'est eux comme ça qu'on remplit les oreilles du petit. Il oublie que lui, il joue à l'équipe nationale du Cameroun. Dès cet instant, il n'a pas droit à l'erreur. C'est 27 millions de Camerounais. Si on peut mettre Samuel et Tobin, ce n'est pas maintenant qu'on ne peut pas se débarrasser. Et si le comité d'éthique de la FEC à foot valait la peine une seconde ? Parce qu'eux-mêmes, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui est aussi présent beaucoup à la FEC à foot. Il doit y avoir beaucoup d'optimalisme là-bas. Je suis sûr. Il doit y avoir beaucoup. Vous savez que c'est normalisé. Je suis sûr qu'au niveau de la FEC à foot là, hum hum, hum hum, je suis sûr. Parce que ce qui s'est passé ne les énerve pas. Ça ne semble pas les concerner. Ils ne semblent pas être concernés par ça. Au contraire, ils ont créé des pages et des pages et des pages. Ils ont fait venir les frais du village. Ils ont convoqué les ancêtres et les mbombocs. Ils ont décidé que les gens veulent chasser Martin. Quelqu'un est parti par là à sa place. On n'en sait rien. Mais pour eux, il y aurait un plan où on dit pour chasser Martin, on a des lions indomptables, parce que justement, les Bosniens ont fait ceci, on fait cela. Et lui, il est entré dans l'arrogance comme un con. Regarde-le. Mais regarde-le. Franchement. Et il est entré dans l'arrogance comme un con. Il vous envoie un vieux. Ça ne vous rappelle pas la vidéo de Martin Kamuzmin. Je te disais à toi-même, Martin Kamuzmin, c'est pour ça qu'il a dit que vous l'avouerez des noyeurs. Rappelle-toi, Martin Kamuzmin, quand tu avais fini de faire l'histoire de que tu t'étais mis debout avec l'appétit. Les gens ont commencé à parler. Il était fait une vidéo pour te dire que Martin baisse le niveau d'arrogance. Tu nous as envoyé une vidéo de toi en train de chanter une chanson de petit pays. Mais de quoi avez-vous peur ? Je ne suis pas... Après, tu t'es retrouvé en prison. A pleurer à la conférence de presse. Au lieu de que ça te serve d'exemple, toi-même pour dire que non, Martin, moi-même, j'avais une démarveille histoire un jour. Les amis qui te poussent à ne pas t'excuser c'est des gens à problème. Non, excuse-toi ou quitte sur ce truc. Au lieu de faire ça. Non, 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 non. Toi, tu lui prends une lettre pour dire que c'est les Camerounais qui sont jaloux de lui en là. Parce que, voilà, il est libre de ne pas épouser qui il veut ou de se marier avec qui il veut. Vous ne réduirez pas le Cameroun à ça. Là, vous ne pouvez pas parce que s'il n'y a que le football qui nous unit, alors on doit être strict. S'il n'y a que le football qui nous unit dans ce pays, on doit être strict. On ne doit pas permettre le moindre dérapage. On ne peut pas laisser ce virus entrer dans la tanière. Pas de manière aussi décomplexée parce qu'il y a déjà ça. Quand je vois les sons, les machins, tout ça, non, je ne fais pas confiance. Ils n'ont pas de grandeur et tout. C'est des petits bonhommes qui parlent de bassa, ou boamiliqué, ou et tourne, ou machin. Moi, je connais les gars au Cameroun. Si vous voulez voir soit ils parlent de tourne ici, soit ils parlent de bassa là-bas, soit ils parlent de bamiliqué ici, soit ils parlent comme ça. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ils viennent faire les frères, frères, amis, amis, encore l'équipe nationale. Ils font ça tous. OK? Donc, maintenant, on l'a fait très attention, fils. J'ai vu ta vidéo, j'ai appris ta réponse. OK? La course de l'enfance ce matin. Dégage d'ici, fils. Dégage. Dégage d'ici, footballette, dopérette. Sors d'ici, fils. Et vraiment, regardez-moi quelqu'un. Les enfants, c'était le deuxième podcast de la journée. On dirait de la clinique, tu vois. C'était papa. C'était papa.